Il paraît que la semaine dernière, nous avons fait l'actualité chez Tata Degenshimer. Ça tombe bien. Parce que nous, les Cougars du Sénégal, nous avons décidé de faire notre révolution. On nous appelle Cougars parce qu'on est mariés ou avons des petits copains plus jeunes que nous. Pourtant, nos compères masculins, qui sont dans le même cas, on les appelle des guerriers. On dit qu'on est vicieuses. Mais les deux vis consentantes qui se rencontrent ne peuvent être qu'explosifs. Waouh, vis contre vis. Qu'est-ce qui vous dérange? Le fait qu'une femme mûre aime un homme jeune, pimpant, fort et viril? Ou le fait que ça remet en question le rôle que vous avez assigné aux femmes? Formaté depuis la naissance, la place d'une femme est toujours derrière un homme. Elle sort de l'emprise de son père pour atterrir sous la coupole de son mari. Elle a droit au silence, à l'obéissance, être au service de son mari. Comme il veut, quand il veut, où il veut. Comme un soldat être toujours au garde à vue. Une femme ne doit pas élever la voix. Une femme ne doit pas s'habiller d'une certaine façon. Une femme doit fermer les yeux sur les défauts de son mari. Mais quelle arnaque là, waouh! Vous vous demandez ce qu'une femme mûre cherche chez un homme plus jeune. Mais quelle question! Elle cherche le plaisir, l'engouement et l'amour. Fatiguez des hommes bedonnants, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et font du laisser aller. Mané vive les jeunes beaux, frais, pimpants et virils. Mais au fait, c'est un peu vos critères, non? On dit qu'à cause de nous, les jeunes hommes n'épousent plus les jeunes filles de leur âge. Et why? C'est parce qu'elles ne font pas le poids? On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. On n'est pas vieux des un un. On est expérimenté, décomplexé et libre dans tous les sens. Vous dites que les jeunes sont avec nous pour notre argent, n'doc? Et alors? On voit bien des jeunes filles épouser des vieux pour leur argent. On voit bien des femmes qui n'aiment plus leur mari et qui restent dans le mariage. Les hommes de nos âges fantasment sur des femmes plus jeunes. Et la société n'a qu'à nous reléguer au second plan. Oubliez dans les vestiaires, enterrez avant l'heure, pendant que messieurs courent après la minette. Jamais! La société juge les femmes cougars. Mais la société accepte que des hommes de 35 ans et plus épousent des enfants de 13 ans. Wow! La société pointe du doigt les cougars pendant qu'elle ferme les yeux sur des attouchements faits à des enfants à l'intérieur des maisons, souvent actes par un membre de la famille. La société refuse qu'une cougar se marie avec son copain. Pourtant, accepte que certains hommes aient jusqu'à 5 femmes et même plus. Hein? Les enfants ne supportent pas de voir leur mère avec un homme plus jeune. Elles ont sacrifié des nuits entières pour leurs enfants. Elles ont sacrifié parfois une carrière pour leurs enfants. Elles ont sacrifié des choix de vie pour leurs enfants. Pour une fois, aux enfants de sacrifier leur égoïsme pour le bonheur de leur mère. Manet, la vie d'une femme n'est pas une succession infinie de devoirs. Voilà.